Prises d'otages, attaques terroristes, interpellations d'individus dangereux, l'antenne du GIGN de Reims se tient prête à intervenir sur les pires scénarios. On l'a vu ce week-end avec leur mobilisation sur les émeutes. Exceptionnellement, ils nous ont ouvert leurs portes pendant deux jours. Grand format réalisé avec Paul-Antoine Boudet, Théo Wallin et Charles Descari. Ils font partie des forces d'intervention les mieux entraînées. Nous, notre but, c'est sauver des vies. Formés à faire face au pire. On n'a pas de seconde chance, on n'a pas de parachute. Pour la première fois, nos caméras ont pu suivre le quotidien de l'antenne du GIGN de Reims. Notre target principal, c'est Bertrand X. On n'a pas de photo de lui. Il est connu pour des vols, pour des outrages. Il est domicilié rue Marcel-Loiseau et il annonce sur les écoutes qu'il est armé. Alors on part du principe qu'il l'est. Autour de la table, des tireurs d'élite, des spécialistes de l'acquisition d'informations, de l'ouverture de porte, des négociateurs. Tous suivent le briefing de la mission du jour, organiser une filature, puis une interpellation en pleine rue. La douzaine d'hommes utilise des voitures banalisées, dans laquelle ils chargent un matériel un peu moins banal. Alors là, on part sur une intervention milieu ouvert. Une fois en route, l'équipe suit la cible à la trace, visuellement, et grâce à une balise posée en amont. C'est un colore pour notre TA. Toujours VTTA, toujours zéro tapis. En tant que chef de groupe tactique, c'est pour la première partie de la mission, gérer l'affilature de notre target. Donc vraiment sa filature de son point A à son point B, de manière à pouvoir toujours le garder à l'œil jusqu'à l'endroit exact où on a décidé de faire notre embuscade pour l'interpeller. Maison communale en 3, je passe. Toujours VTTA, signal 4. Ça arrive sur l'horloge, ça va cliquer en 9. Pendant ce temps-là, une équipe se met en place à un carrefour stratégique prédéfini. La cible arrive sur le lieu de l'embuscade, c'est le début de l'interpellation. Ça resserre. Top action, top action, top action. L'opération s'est déroulée comme prévu, mais cette fois-ci, pas d'enjeu, il s'agissait d'un exercice. Les 14 antennes régionales du GIGN ont été créées en 2016 pour faire face à cette guerre du temps que constitue la menace terroriste. Mais elle ne remplace pas l'historique GIGN centrale basée en région parisienne. En fait, la particularité de l'antenne GIGN, c'est de pouvoir apporter la première réponse d'intervention spécialisée en attendant les grands frères du GIGN centrale qui, eux, apporteront véritablement l'ultime ratio, comme on le dit souvent. Avec leurs 70 à 80 interventions annuelles, les gendarmes d'élite de Reims vivent des situations extrêmes dont ils gardent une trace dans leur Hall of Fame. L'une des forces de l'antenne GIGN de Reims, ce sont ces tireurs d'élite. En mission, ils sont les yeux de l'intervention et doivent être indétectables, comme dans ce champ. Nous vous mettons au défi de trouver où est caché ce tireur. Dans les rares cas où l'ordre est donné d'abattre un individu, ils peuvent atteindre une cible de la taille d'un buste à une distance de 400 mètres, avec une synchronicité si parfaite que l'on entend une seule détonation. Du coup, ce matin, la thématique, on part sur un travail domiciliaire, un travail simple, mais on va essayer de travailler la discrétion. Dans la montée de l'escalier, on est sur un escalier bois, donc très bruyant. Nouveau briefing pour une nouvelle mission, l'interpellation à domicile. Cela représente plus de la moitié de leurs interventions. Comme souvent, le danger est élevé, mais les émotions sont maîtrisées. Je n'appellerai pas de la peur, je n'appellerai un stress, un stress qui est positif et qui est indispensable, sinon on serait des têtes brûlées. Donc il y a un stress qui est important, mais c'est un stress qui est nécessaire, c'est un stress qui nous permet d'être beaucoup plus éclairés à la vue de la situation, d'avoir tous les sens qui sont en éveil à ce moment-là. La priorité pour des hommes que nous rentrions en antenne de GIGN, c'est sauver des vies. C'est la petite femme qui nous fait ce matin le réveiller avec la banane et on se dit qu'un jour, on sauvera des vies et on en sauve des vies. La colonne de 12 hommes s'avance silencieusement. Un exploit compte tenu de leur matériel qui pèse 50, voire 100 kilos. La porte d'entrée est fractionnée avec ce vérin. Une fois dans l'appartement, le mode silencieux est désactivé. Derrière leurs cagoules, les hommes de l'antenne GIGN sont bien souvent des pères de famille. Moi, je suis marié, j'ai un enfant. Après, il faut qu'on ait aussi, et je tire mon chapeau aussi à nos épouses, qui, elles vivent tout le temps avec notre téléphone allumé, le téléphone sur la table de nuit. Et le téléphone est tout le temps allumé, même si on a un repos et qu'il se passe quelque chose, on a envie d'y être. La famille s'adapte à ça, la famille est prête à ça. Et après, c'est un équilibre qu'on va trouver aussi par avoir un épanouissement professionnel qui va faire qu'on aura un épanouissement personnel et on saura donner du temps à la famille au moment les plus opportun. Grâce à l'efficacité de leurs interventions, les hommes de l'antenne GIGN de Reims n'ouvrent le feu que très rarement. Une manière de rendre honneur à leur devise, s'engager pour la vie.